2 retours sur VACARM, je suis avec les LDL CBLUE, Bully et Younes, juste avant leur demi-finale contre Minenium. Salut les gars, est-ce que vous avez bien dormi hier soir ? Salut VACARM, salut tout le monde ! Ouais on a dormi 4 heures, c'est déjà bien pour une LAN française. Non mais c'est vrai, on en a connu des LANs dès 2 heures, enfin ouais on a bien dormi. Ça marche donc on va pas revenir sur les PSILAN, mais en tout cas ça va faire un mois maintenant, comment s'est déroulé votre préparation pour l'AGA, histoire d'en rebondir au mieux ? Après les PSILAN on a eu déjà beaucoup d'offices, des qualifs, donc on en a pas trop parlé, enfin entre temps on disait ouais faut qu'on prépare l'AGA les gars attention et tout, et au final on a fait que des offices, mais on était en forme, on gagnait ces offices, et des offices importants, des qualifs importantes, et on faisait des bons résultats. Et on a un peu skip là, prépa on va dire, mais on s'est dit bongo, on est dans une bonne forme, et il faut qu'on joue comme ça, et voilà. Mais on s'est pas trop préparé genre bootcamp, et on fait ce GR pour cette LAN, donc voilà, on est vraiment, je sais pas comment dire, c'est notre jeu mais évolue on va dire, grâce aux offices et à la bonne forme du moment. Est-ce que justement cette préparation, donc du coup vachement axée sur les matchs offi, est-ce que donc c'est quelque chose qui change un peu, c'est vrai que vous êtes engagé dans pas mal de confessions, il y a beaucoup maintenant de tournes online de qualifs, est-ce que justement c'est pas quelque chose que peut-être vous préférez, car c'est vrai que vous êtes plus en forme, est-ce que vraiment de jouer des matchs officiels où il faut être sérieux à tous les matchs, est-ce que c'est justement pas une meilleure préparation que ça ? Une meilleure préparation je sais pas, parce que certes c'est des matchs offi et c'est vrai qu'on est plus concentré, parce que nous on avait des petits problèmes en Prague, on était peut-être pas à fond, on savait si c'est pas à 100%, mais ouais c'est peut-être une autre sorte de préparation pour une LAN, mais j'aurais préféré, enfin on aurait tous préféré une préparation genre sans offi une semaine et demie ou un truc comme ça, et on se la donne parce qu'on est meilleurs dans ce domaine, par exemple comme pour la Paris Games Week, mais bon on verra, parce que là on n'a pas le même jeu, mais on est dans le même thème de notre jeu, et on va essayer d'arranger ça quoi, je sais pas si t'as un truc à dire ? Non ! Il est malade ! Alors justement tu parlais de la Paris Games Week, donc du coup, vraiment la grande victoire pour LDS et Blu, qu'est-ce qui change justement, du coup il y a le changement MADC avec Younes, qu'est-ce qui change fondamentalement dans le jeu entre les deux formations quoi ? Il y a beaucoup beaucoup de choses. Dès qu'on a pris Younes, on était un peu toujours dans le même jeu avec MADC, et on jouait jamais sur lui, enfin on jouait jamais sur lui. On pensait un atout comme ça, on ne savait pas comment l'utiliser. Au fur et à mesure, on a parlé, on a beaucoup parlé, beaucoup fait de briefs, et on essaye d'utiliser Younes, tu vois, bim bim, pique, par-ci par-là, Bunny, Jasper. Non mais ouais, ça se passe mieux maintenant, parce qu'on a un bon jeu autour de Younes, et voilà. Et au riff il est un peu plus constant on va dire que MADC, et il lui manque plus que l'expérience je pense, c'est tout. Parce que tu regardes sa marge de progression du premier jour chez LDLC Blue, à maintenant il y a une différence. Avant il sautait partout, bim bim, maintenant il peut tenir une ligne, être patient, et voilà. Je ne sais pas si tu as un truc à dire sur ça, surtout en intégration. Alors au début, on a fait un beau résultat, parce que quand je suis rentré c'était contre LDLC White il me semble non ? L'Underdogs, on a eu une bonne montée en puissance malgré le throw au final. Après les deux mois qu'on suivit, on était un peu naze, parce que je n'arrivais pas à trop m'adapter à comment on les jouait, c'est la première fois que je jouais avec des joueurs comme ça, plus calmes, plus sereins, plus matures, et plus vieux aussi. Donc je n'avais pas l'habitude de jouer avec ce type de joueur et ce type de jeu aussi, et j'avais un peu du mal à m'intégrer. Puis après ces deux mois d'intégration et tout, ça s'est bien passé. Là on est dans une bonne forme, et Charlar ça passe contre Millenium, et voilà. Désolé pour m'avoir un peu cassé là. Alors tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Vous avez eu votre quart de finale contre les Vocate Light, ou Ice, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est vrai, c'est plus swag. Est-ce que vous pouvez revenir ce match, c'est un match vraiment facile. Est-ce que vous n'avez pas peur justement d'avoir eu que des matchs plus ou moins aisés, et là d'attaquer Millenium, qui est vraiment ultra chaud en ce moment. Est-ce que ça ne peut pas être un désavantage pour vous justement ? Il peut y avoir un contraste de niveau d'un coup, mais je ne pense pas. On a pris tous les matchs à 100%, même les matchs de poule. Bon peut-être quelques rounds, voilà. Lui il courait, mais on est vraiment rentré dans tous les matchs, donc je pense qu'on est dans un bon rythme. Genre c'est pas comme si on rapait tout le monde, genre on s'en fout de tout, et d'un coup on a un match où il faut être sérieux, et on doit être sérieux d'un coup. Non, on est déjà dans l'ambiance je pense. Un truc aussi que j'ai ajouté par rapport à ce qu'il a dit, c'est qu'on n'a pas, comme il a dit, on n'a pas sorti les Negev ni rien, on a vraiment respecté les joueurs en face, et on les a joués comme si on jouait Millenium ou LDLC White, genre on a vraiment tout donné, non mais je veux dire on a vraiment bien joué, en somme on les a respectés. Et après, Millenium, je sais pas, parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt chauds en ce moment, ils ont fait un beau BO3 contre Dpxl, ils doivent avoir la confiance, mais on l'a aussi, et on va essayer d'assumer un peu le titre de favori, et de les tomber. Les darons ils sont de retour là, ils sont sévères, ça va être compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a, j'ai interviewé Platinium notamment, je leur ai posé la question, est-ce qu'ils pensaient qu'il y avait un début de rivalité entre Platinium et LDLC Blue, du fait des matchs type C-lan et de la finale d'Underdogs, est-ce que quel est votre sentiment sur, est-ce que c'est une rivalité d'après vous, naissante ? Non, dans le subtop, comme on l'a vu, maintenant il y a Platinium, il y a Dpxl, enfin il y a beaucoup plus d'équipes, donc la rivalité elle est un peu entre nous tous, mais on essaie de se séparer de ça en fait, on essaie de prendre le large, pas de mettre des scores secs, mais voilà, de garantir toujours une victoire contre ces équipes de subtop, et il faut qu'on trouve ce qu'il faut pour battre à chaque fois les français. En Inter, on fait vraiment de belles choses, et on le sait, nous cinq, mais en France je sais pas. Si on peut les gagner, si on joue vraiment bien, mais peut-être, vu qu'on joue lui, on le connaît, ou je sais pas, là faut qu'on passe le cran et on verra bien cette lane. Mais ouais, la rivalité il y en a une pour l'instant, entre toutes les équipes de subtop c'est sûr, et je pense que tout le monde veut passer le large, tout le monde veut essayer de, voilà quoi, de survoler un peu le subtop, en grattant un peu le top. Ça marche ? Alors justement, tu disais que c'est vrai qu'à l'Inter, donc dans toutes les compétences online que vous faites, toutes les qualifs, c'est vrai que vous avez des moins de résultats, il y a des victoires sur Copenhagen Wolf récemment et tout, c'est vrai que des choses prometteuses. Est-ce que vous avez senti, je sais pas, une sorte de déclic avec... C'est vrai qu'au final, vous avez un Quatuor vraiment stable depuis plus d'un an maintenant. Est-ce que vous avez senti un déclic récemment sur du point de vue Internet international, quoi ? Ou est-ce que c'est un grand mot, quoi ? Moi, peut-être une sorte de déclic et ce qui a fait beaucoup la différence, je pense, c'est qu'on a une meilleure, meilleure cohésion d'équipe. Par exemple, on n'est pas forcément potes dès qu'on crée une équipe, alors qu'il y en a, par exemple, les White, ils sont potes, ils étaient potes, ils sont restés ensemble et ça marche bien. Il y en a, ils sont pas forcément, ils se connaissent pas et tout. Et là, on a vraiment, on commence vraiment à avoir cette cohésion d'équipe où on commence à se kiffer tous. Et je pense que c'est un truc qui peut vraiment faire la diff dans une équipe. Ouais, peut-être ça peut être un déclic pour l'Inter, mais en tout cas, c'est un point important. Après, on joue, il y a ça, mais c'est par rapport à notre jeu, on a su jouer vraiment par rapport au niveau Inter. Genre, il faudra pas faire des trucs de Gogol, Fast, tout ça, quoi. Et on arrive à gérer un peu ça maintenant. Je sais pas si t'as un truc à dire. Ouais, Inès. Ouais, l'ambiance, je rajoute en vrai, ça parle un peu du quatuor. Moi, je suis là en dernier. En vrai, j'avoue, on s'amuse bien, on s'kiffe. Ouais, j'avoue, mais ça fait, ouais, on s'kiffe. On commence vraiment bien à se kiffer. C'est compliqué, comme j'avais dit. Genre, jamais jouer avec des gens comme ça aussi maturés et tout, sérieux et tout. Donc, c'était différent. C'était une autre approche et je finis par comprendre comment il fonctionnait tout. Et voilà, maintenant, on s'entend bien. Même si Ed, il est vraiment bizarre, les gars. Finalement, on s'entend bien. Et voilà, pourquoi pas. On va progresser. Quel est votre avis un peu sur la scène subtop ? C'est une question que j'aime bien poser. C'est vrai qu'on voit au top, il y a une Viesse qui galère un peu. Gamers 2 qui est bon, mais qui ne peut pas encore prétendre vraiment à être favori d'un Major, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a le DC White qui reste à 4 et qui est un peu en retrait en ce moment. C'est vrai que la scène subtop, la scène française en général, semble un peu en retrait en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de la scène subtop plus précisément ? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un niveau de jeu vraiment très élevé ? Ou s'il y a une petite progression par rapport, par exemple, je prends toujours l'exemple de la GA 2015, en fait, il y a un an. Comment vous comparerez, s'il y a une comparaison à faire entre les deux scènes subtop 2015 et 2016 au même moment ? Entre les deux scènes subtop 2015 et 2016, ça progresse de ouf, mais vraiment le niveau est vraiment plus élevé. Premier exemple pour moi, c'est We Good Game, même si là, ils ont fait L1-B1 contre Bijinus ou quoi. Pour moi, NPK et tout, ils ont vraiment progressé de ouf quand je les regarde jouer et tout, par rapport à la GA de l'année passée. Après, je trouve qu'il y a une progression. Le subtop, il monte, il monte et il devient vraiment de plus en plus fort. C'est pour ça que ça se tape vraiment souvent et quand tu regardes, il y a encore de plus en plus d'équipes qui sont dans le subtop et tout. C'est Bourbi à la mort. Et s'il est top, il continue à stagner comme ça, ça peut partir. On peut monter et les battre, c'est très possible que ça arrive. Je ne dis pas nous ou quoi, mais je parle d'une équipe subtop qui pourrait vite se démarquer. Genre accrocher les Whites pour commencer, les battre et après aller chercher G2 et Envy. C'est possible pour moi, qu'il y ait une montée du subtop vers le top. J'ai une dernière petite question. Par exemple, on a vu Devil qui a été pioché par MVH chez LDAC White. C'est vrai que c'est des occasions qui arrivent assez rarement dans l'histoire d'un jeu. Par exemple, on a eu Kenny, on a eu NBK à une autre époque. Là, on a des villes. C'est vrai que c'est des occasions super rares. Est-ce que ça peut, par exemple, vous démotiver un peu de se dire qu'il y avait une place à prendre, elle a été prise par quelqu'un d'autre ? Est-ce que ça peut être un objectif pour certains de percer et de se dire que l'occasion est peut-être passée ? Je pense vraiment au contraire que ça n'a vraiment pas démotivé les gens. Peut-être quelques grosses têtes qui se prennent pour des dieux, mais vraiment bien au contraire. Les gens sont contents que le top commence à s'ouvrir au subtop et à s'intéresser aux joueurs. Et au contraire, ils se la donnent encore plus. Ils sont vraiment tous au taquet là et ils veulent tous se la donner. Surtout nous, par exemple. Au contraire, je pense vraiment au contraire, c'est un bon truc. Et c'est bien que le top commence à s'intéresser au talent du subtop. Ça marche. Je vais vous laisser le dernier mot. Je ne vais pas vous demander vos ambitions sur cette LAN. Je pense que c'est clair. Un petit dernier mot, si vous avez des remerciements à faire, c'est maintenant. Merci à la Carme pour l'interview. Merci à Team LDLC et tous les sponsors. Merci à Younes d'être rentré dans notre équipe. C'est un atout. Merci à Nana, à ma famille. Merci pour tout. L'AGA, dernier mot, c'est parti. Tous les TS réunis, je vous souhaite le bonjour. Je voulais passer un spécial big up à ma mère parce que c'est ma daronne. Nana, elle a un mois. Moi, j'avoue, t'avais le maire. Chaud. Un spécial big up à la daronne. Mon frère qui vient de prendre CS4. Il s'est fait recte d'avoir son petit. Il doit avoir le seum un peu quand même. Un gros big up à tout le monde. Merci encore à VACARM. Ils font du beau taf. Un gros big up à LDLC parce qu'ils nous ont emmenés là. Ça fait kiffer. Ciao, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...